Paris, la ville lumière, offre de tout. Du shopping à l'architecture beaux-arts, cette ville est un conte de fées magique au milieu du 21e siècle. Avec tellement de choses à voir et à faire, il peut être un peu déroutant de savoir par où commencer. C'est la raison pour laquelle nous vous avons créé plus de 30 vidéos sur la ville, disponibles sur notre site web, incluant Manger à Paris, Paris de nuit, Paris avec les enfants et plus encore. Mais pour l'instant, commençons le conte à rebours des 10 principales attractions à ne pas manquer durant votre séjour dans cette ville magique. En numéro 10, le Panthéon. Situé dans le quartier latin à Paris, il est à une courte distance de marche du Jardin du Luxembourg. Cette ancienne église est désormais un mausolée laïque qui abrite les restes de quelques-uns des citoyens français les plus distingués comme Victor Hugo et Marie Curie. Mais ce n'est pas ce qui se trouve sous le Panthéon qui en fait une attraction incontournable. La vue panoramique à 360 degrés de la ville est l'une des meilleures de tout Paris et avec des temps d'attente bien plus courts qu'à la tour Eiffel, visitez le Panthéon pour vous faire économiser un temps précieux si vous avez un agenda serré. Au numéro 9, l'Arc de Triomphe. Situé également à l'extrémité ouest de la célèbre avenue des Champs-Elysées, l'Arc de Triomphe est le pivot de l'axe historique qui s'étend du Louvre à l'Arc. Consultez notre site internet pour plus de vidéos sur des visites spéciales dans ce quartier. L'Arc de Triomphe est accessible à la fois par le RER et les stations de métro avec une sortie à Charles de Gaulle-Étoile. Un ascenseur emmène les visiteurs au sommet où vous pouvez apprécier un petit musée de l'Arc et bien sûr profiter de la vue panoramique sur la ville. En numéro 8 se trouve le Jardin des Tuileries. Situé entre le Louvre et la Place de la Concorde, ce jardin public est un endroit idéal pour prendre une pause et se détendre après une longue promenade sur les Champs-Elysées ou après une longue journée de visite au musée du Louvre. Il offre également de nombreuses activités pour les enfants donnant aux parents une chance de se détendre. Pour plus d'informations sur la visite de Paris avec les enfants, consultez nos vidéos spéciales sur notre site internet et découvrez comment visiter Paris ne signifie pas laisser les enfants à la maison. En numéro 7, le Centre Pompidou. Situé dans le quatrième arrondissement de Paris, près des Halles et du Marais, le Centre Pompidou est le plus grand musée d'art moderne de toute l'Europe. La Place Georges-Pompidou, qui est située à l'avant du musée, est célèbre pour ses artistes de rue et au printemps, c'est un carnaval miniature que vous pourrez observer avec des dessinateurs et des peintres. Assez pour garder vos enfants contents après une longue journée au musée. Numéro 6, Versailles. Bien que n'étant pas situé au centre de Paris, si vous n'avez qu'une journée en dehors de Paris, choisissez d'aller au château de Versailles. Situé à 30 minutes de Paris en RER, Versailles est le château royal le plus luxueux et historique de France. Assurez-vous de faire votre recherche sur les nombreuses choses à faire en étant à Versailles, avant de vous rendre sur place, car vous serez certain de manquer l'un des trésors cachés. Pour les personnes ayant un temps limité à Paris, vous devriez envisager d'oublier cette attraction, car il vous faudrait une journée complète pour pouvoir visiter Versailles. En numéro 5, le Sacré-Cœur. Un point de repère populaire situé au milieu de Montmartre, le Sacré-Cœur est le point culminant de la ville et par conséquent offre l'un des meilleurs points de vue sur Paris, et ce gratuitement. Le Sacré-Cœur est également un point d'arrêt après une longue marche à travers les rues de Paris, où vous pourrez déguster un pique-nique sous cette église incroyable, tout en profitant des vues panoramiques de Paris. Pour en savoir plus sur Montmartre, consultez notre site internet pour des vidéos exclusives concernant ce quartier. Le numéro 4 est Opéra, un des plus beaux bâtiments de Paris. Opéra n'est pas une destination en soi, mais plutôt un arrêt rapide dans le 12e arrondissement de Paris, dans les environs, visitez le Printemps et les Galeries Lafayette, deux des centres commerciaux les plus célèbres de la ville. Ce qui rend un tel arrêt à Opéra attrayant, c'est qu'il peut s'agir d'une bonne alternative pour profiter de l'aspect culturel de Paris, tandis que d'autres iront faire du shopping. Opéra est également adjacent à The Paris Story, qui est un étonnant tour historique de Paris, entièrement réalisé avec des films en 3D et une réplique miniature de la ville entière. Le numéro 3 est Notre-Dame, probablement la plus connue des cathédrales au monde. En grande partie grâce au roman de Victor Hugo, Le beau sud de Notre-Dame, elle est située sur la moitié orientale de l'île de la Cité, le long de la Seine. En raison de sa popularité écrasante, il est préférable de visiter Notre-Dame au cours de la semaine, lorsque les files d'attente sont plus courtes. Et n'oubliez pas de voir les cryptes de Notre-Dame, qui est un trésor souvent oublié de la cathédrale. Le numéro 2 est le Musée du Louvre, l'un des plus grands musées au monde. Situé sur la rive droite de la Seine, dans le premier arrondissement, le Musée du Louvre est le musée d'art le plus visité dans le monde. Nous vous recommandons de créer des priorités dans ce que vous voulez voir. Si vous êtes intéressé par l'époque égyptienne, par exemple, commencez par cela, et maximisez votre temps au Louvre. N'oubliez pas de toujours acheter vos billets à l'avance pour éviter les longues files d'attente. Le numéro 1 est bien sûr la Tour Eiffel. Comme elle est sans aucun doute l'attraction la plus célèbre dans tout Paris, elle est également la plus chargée, en particulier le week-end. Il est donc préférable de visiter la Tour Eiffel en semaine et de réserver vos billets à l'avance si vous voulez monter en haut de la Tour. Les files d'attente peuvent atteindre 4 heures et pour ceux qui ne restent pas longtemps à Paris, vous pouvez y passer votre journée. C'était donc notre liste des 10 meilleures sorties à Paris. Visitez notre site internet pour découvrir plus de vidéos avec tous nos conseils et organisez de parfaites vacances. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada